Musique Ne m'occupe de toi, je n'ai pas apparu à Londres et le Sénégal. Il me dit que c'est Dr. Abdou Rahmandou Rabaldé. ce qui a été fait. Il est le bonheur, un peu plus grand-midi. Il a été le bonheur, qui a été le bonheur. C'est une cérémonie de remise de voitures. Ce que vous savez, l'a été dit à l'autre. C'est ce que vous avez fait. Il a été le bonheur, qui a été le bonheur. Aujourd'hui, on a été le bonheur de mars 2024. Il a été le siège à Ouai. Pour les deux autres, on a été le bonheur. Nous sommes chefs d'entreprise, mais il est juste à dire qu'il a l'air d'aller à l'agence et qu'il n'y a qu'un autre activité. Directeur général de la LONAS, ce matin on est réuni pour la remise des clés aux différents chefs d'agence qui entrent dans le cadre de la politique de modernisation de notre parc automobile. Et renforcer également l'ensemble des agences et nouveaux bureaux qu'on a créés récemment à travers le Sénégal pour respecter l'équité territoriale. Et dans ce cadre, nous avons acquis une douzaine de véhicules de marque Toyota Pickup Ulus afin de renforcer le déplacement et le déploiement dans tout le Sénégal. L'équité territoriale également va dans le sens de renforcer ses dites structures. Nouvellement à créer certaines et d'autres qui sont là et qui doivent changer de véhicule. Nous avons tenu à faire cette rencontre également pour lancer un message à l'ensemble des bénéficiaires afin qu'ils utilisent ces véhicules dans le cadre strictement professionnel. Nous exigeons cela et nous leur recommandons d'en prendre soin et de faire le nécessaire pour que ces véhicules servent, et je le réitère, aux strictes raisons professionnelles. Pas de politisation, pas d'activité connexe, mais vraiment dans le cadre du travail. Et donc j'engage cela et j'en informe et j'instruis la direction des moyens généraux de suivre cela avec le responsable du parc automobile afin que cela puisse être de mise. Donc c'est ce qui nous réunit ce matin pour une première activité. La seconde, on compte aller avec vous faire une visite de chantier, juste à côté dans le cadre de nos activités d'extension liées à une filiale appartenant 100% à la LONAS. Une fois sur place également, on fera le point où on vous reviendra sur les détails concernant cela. C'est quoi? Je suis le premier et un très bon rapporteur. Je suis Abdur-Rohman Balde, directeur général de l'ONAS Thay. Je suis le premier de voir mon chef d'agence et au bureau. D'accord sur notre démarche, les autos qui ont pris le travail et qui leur ont pris le déplacement du Sénégal pour leur soutenir. Mais elles ont profitées et les encouragées pour leur soutenir ce qu'ils ont dit c'est qu'ils ont travaillé pour leur soutenir pas pour leur soutenir. Donc je suis soutenu pour leur soutenir pour leur soutenir pour leur soutenir le parc automobile et la politique de la modernisation c'est la première phase. Que Dieu vous bénisse pour leur soutenir les autos et les pick-ups pour leur soutenir l'agency et les bureaux pour leur soutenir pour leur soutenir pour leur soutenir pour leur soutenir et pour leur soutenir pour leur soutenir. Le Sénégal, c'est une équité territoriale qu'on peut voir tout le monde et tout le monde pour leur soutenir. et nous voulons il y a un point important c'est que leur soutenir afin de le soutenir pour leur soutenir C'est ce qu'on a créé dans cette visite parce que l'ONAS a créé une filiale de tabac mais ce que j'ai dit c'est que l'ONAS veut tout le monde. Il ne faut pas travailler avec l'ONAS, mais il n'y a pas d'accord. C'est ce qu'on a créé dans la politique actuellement pour qu'on puisse bénéficier. On va travailler avec l'ONAS et tout le monde. On va travailler avec l'ONAS et tout le monde. quoi on peut faire sur la nuit et faire les offres vraiment. C'est bien que je remercie beaucoup pour vous, les droits, les sénés Abdurrahmane Baldé, mais que nous respecter ce que vous savez, on peut lui faire des offres et des attaquementsains. Tout ce que vous savez pour le travail, nous allons les assurer par les affaires. C'est aussi une augmentation avec son appareil, et ça fait le travail de l'enseignement. Voilà, justement. Donc, moi, je suis le chef d'Agnance de la Kédou. Donc, je suis le chef d'Agnance de la Kédou. Je vous remercie beaucoup, je vous sentais beaucoup à M. le Dédéral General Abrahman Balde. Je vous remercie vraiment. Vraiment, depuis que je suis venu, je vous sentais beaucoup de gens qui sont en train de se faire. Parce que, je vous le savais, je vous le savais, je vous le savais, pour le bahé. Je vous le savais à l'agence de la Kédou dont j'ai étudié et que nous faisons à l'écoulage. Et l'agence deva tout à l'agence de la Kédou. C'est le passé, le plus clair, le plus clair. Que nous pouvons faire se préparer. C'est-à-dire que, pour l'agence de la Kédou, c'était la Kédou. Il pourrait y aller en dehors. Mais, il a un problème de réglage. Pour l'agence de la Kédou, nous avons exploitées le réseau de l'agence de la Kédou. L'ensemble des 19 sommes. Nous avons fait l'agence de la Kédou. Ils font toutes les miséries et à l' history de Montag, ils ont voulu les sainter, et on le droit à l'endroit où ils sont 18 ans. Comme les Américains est décédés, ils ont voulu aller dans ce sens. Ils ont décidé que les entreprises deviennent plus en haut. Ils ont une petite performance d'emploi pour faire des résultats d'emploi. Nous sommes en place de faire des questions sur notre réseau. Ils ont un réseau pour aller à nos clients Parce que le marketing est agressif Donc on doit aller vers les clients, pour aller à nos clients Donc pour qu'ils soient à nos clients, il faut qu'ils soient à nos clients Donc les clients, quand ils sont à nos clients, ils peuvent être à nos clients Et ils sont encore à nos clients, ils sont encore à nos clients d'alliance. Donc là, je parle au nom de tous les chefs d'alliance pour adresser nos remerciements, nos sincères remerciements à M. Abdelhamad Baldey, le douteur général de la Lonnance. Pour dire que pour l'agence de Kiyudougou, par exemple, il vient de régler une très vieille doléance. Donc, pour qu'une agence puisse fonctionner normalement, il faut la maîtrise de son environnement. Et pour maîtriser son environnement, il faut être mobile. Et là, vraiment, il vient de régler tout cela. Et vraiment, M. le douteur général, soyez-en remerciés au nom de tous les chefs d'alliance. Vraiment, je vous remercie très sincèrement et vous dire que depuis votre arrivée, on vous sent. On le sent vraiment à nos côtés. On sent vraiment qu'il est toujours à nos côtés, qu'il est toujours vraiment là pour régler tous nos problèmes. Et vraiment, je voulais vraiment remercier tout le monde, remercier vraiment à la Lonnance. Vous dire que merci. D'abord, le DG a parlé de bon usage de ces véhicules. Qu'est-ce que vous en dites ? Là, c'est tout à fait logique et normal. Et c'est vrai, ces véhicules seront vraiment tenus, comme l'avoue le douteur général. Parce que là, c'est notre outil de travail. Donc, on a conscience de cela. Et vraiment, ces véhicules, on va les entretenir, on va les entretenir. Et là, il n'y a pas de problème. On voulait rassurer le DG qu'on va suivre les instructions, comme il l'a demandé. Et c'est vraiment sans problème. Merci. En quoi elles peuvent impacter sur votre travail ? Mais là, par exemple, moi, je donne l'exemple de Kédougou. À Kédougou, par exemple, on a un potentiel. Le réseau est très large. Et là, ça va nous permettre d'étendre notre réseau et d'exploiter l'ensemble des communes qui sont dans nos axes. Et là, je vais vous dire tantôt que pour un bon fonctionnement, il faut la maîtrise de son environnement. Et pour maîtriser son environnement, il faut le mobile. Il faut qu'on se déplace, aller vers les clients. Et c'est extrêmement important, ces véhicules dont nous disposons. Et là, je vais vous dire que le DG est venu vraiment à son heure. Parce que nous avons besoin de ça pour résoudre tous les problèmes que nous avions. Donc, vraiment, on va faire nos inspections, aller dans le réseau, étendre le réseau et exploiter l'ensemble des actes que nous disposons. Et c'est pour ça, vraiment, nous remercions encore une fois le DG pose pour cette donation. Après cette remise, il y a eu de Malika, qui a défaillé que les ouvriers, qui ont fait le travail sur le tabac, qui a mis le directeur de l'ONAS. Il nous a appris à la première fois le DG, qui a mis le droit de l'ONAS. Et on a mis le droit de l'ONAS. Il n'y a pas d'un bon appartement. Il n'y a pas d'un bon appartement. Mais il a fait le droit de l'ONAS. Et on a mis 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 le droit de l'ONAS. de la tutelle et de la tutelle de mettre en place une société filiale qui ne s'occupe que de l'immobilier, dirigé par Mme Baguedi présentement. Et c'est un projet que l'administration précédente que j'ai remplacée avait démarré. Et c'est le lieu également de les féliciter, de les encourager parce qu'après l'analyse, nous avons constater que, au Sénégal, il se pourrait qu'un jour ou l'autre qu'on se d'autres réglementations contraignantes en matière de jeu. Et vous savez que la LONAS a une vocation très sociale. Et derrière la vocation sociale, il fallait identifier des leviers pouvant permettre la durabilité et la possibilité de sauvegarder des emplois. Et rien de tel que l'immobilier ne pourrait garantir cela davantage. Et donc c'est pour ça que dans la politique axée sur la vision du chef de l'État, M. Makissal, nous avons décidé d'encourager et de développer davantage ce partenariat avec la société Senmar Visa afin de développer des programmes de cette nature. Ce programme sera ouvert naturellement à tous les Sénégalais, mais surtout aux LONASIENS, parce qu'il est bon d'être dans une société où lorsque vous travaillez, vous pourriez être accompagné, que vous puissiez être, je dirais, doté de possibilités d'avoir un toit, une maison, avec vraiment des conditions les plus, je dirais, favorables, afin que vous puissiez avoir votre toit. Donc c'est un programme, je dirais, à but social, pour faire en sorte que les Sénégalais, et ça c'est une première phase, je réitère les propos, que c'est un projet que nous avons trouvé sur place et que nous allons encourager davantage. Pour sauvegarder les emplois, nous avons besoin, une société nationale comme la LONAS, d'identifier d'autres niches. Et la filiale de la LONAS, qui est dirigée par Mme Baguedi, est en train de s'y atteler. Donc nous encourageons ce travail. Nous avons trouvé un excellent travail qui est en train d'être fait. Et je vous garantis que la LONAS n'est même pas à jour avec l'entrepreneur, mais les mesures seront prises incessamment pour l'encourager parce qu'il est en train de partir sur presque fonds propres. Nous devons nous mobiliser davantage afin que ce projet puisse être délivré dans les meilleurs délais. Il a parlé de six mois. Je pense que si on fait des efforts, on sera vraiment très loin d'ici les six mois, en attendant que les immeubles également puissent démarrer et soient loin. Et à regarder le niveau d'exécution, nous sommes très optimistes et nous invitons les Sénégalais à se rapprocher davantage de ce genre de programme où nous allons davantage nous investir dessus pour accompagner des entrepreneurs de ce trempe qui veulent vraiment travailler et matérialiser la vision du chef de l'État. Quelle est la part de la LONAS en termes financiers ? Alors, comme ils vous ont dit, c'est un projet de 9,7 milliards. Mais le montage financier fait que la LONAS n'amène qu'un tiers, c'est-à-dire à peu près 3 milliards. Et le reste sera fait par VFA, c'est-à-dire la vente à l'état futur d'achèvement. C'est-à-dire à l'état où nous sommes, les gens pourront acheter sur plan. Et le reste du financement sera financé, le reste du projet sera financé avec la vente d'appartements et de villas. C'est ce montage qui a été mis en place. Donc le partenaire a ramené le site, qui est un site très stratégique. Si vous avez vu, il y a une extension de la ville. Et ici, c'est un site très stratégique. Les logements sont dessinés exclusivement aux LONASiens ou bien à d'autres particuliers ? Alors, en termes de droit de pérenne change, j'ai l'habitude de dire que d'abord les LONASiens, mais ce sera ouvert à tout le monde. À quel taux ? Non, ça, ce sera déterminé par la société, c'est la filiale qui s'occupe de l'immobilier. Voilà. C'est parti, c'est parti, c'est parti. L'économie du projet, c'est quoi ? C'est parti. Tu le dis, c'est parti. Non, mais je vais te attacher déjà, c'est parti. Pour nous, nous sommes dans le centre de l'école, dans le visite au chantier, qui est en train de faire, qui est en résidence Malikia, qui est en train de travailler avec la société Senmar Visa, qui est en train de vouloir, C'est parti, on est ici, nous sommes en train de travailler avec la administration. Mais il faut vraiment l'économie. Il faut que j'en ai vu à l'abattre, il faut vraiment être en train de travailler avec la société. Il faut qu'elle soit en train d'écrire. Pour la réaction, on a bien vu, l'économie de l'économie, il y a eu d'activités immobilières. Mais c'est que c'est une société qui a créé l'ONAS à 100% pour qu'elle soit dans l'activité immobilière. Tout ce que nous avons fait, c'est qu'on organise de telle sorte que l'ONAS, tout ce qui a fait de l'argent, tout ce qui a fait de l'argent, nous n'avons pas de l'argent pour qu'elle soit dans l'attention. Parce que le Sénégal peut être dans l'addiction du jeu. C'est ce que nous avons fait de l'ONAS qui a fait de l'ONAS. Et l'ONAS est très important pour lesquels qu'on puisse voir, nous devons voir lesquels qu'on puisse garantir l'ONAS. C'est comme l'ONAS, mais nous pouvons permettre auxquels qu'on puisse donner la fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation, nous devons faire de l'argent pour lesquels qu'on puisse faire. C'est une vocation sociale que l'ONAS, c'est qu'il y a d'entrepreneurs. Mais il faut prendre des initiatives, il faut faire des villas et des appartements, lesquels qu'on puisse avoir, lesquels qu'on puisse faire, c'est ce qui est le plus important. Et c'est ce que le Président Macky Sall a s'entend, le Président de la République, pour avoir accès aux logements. Le projet que vous avez vu, nous avons fait un projet qui a fait un projet pour les Sénégalais. C'est le plus important pour lesquels qu'on puisse travailler avec l'ONAS. Parce qu'ils peuvent faire des projets, nous avons fait un projet, mais nous, notre société, nous avons fait un projet pour lesquels qu'on puisse travailler. Donc, on peut faire un projet pour lesquels qu'on puisse travailler, avec les banquiers, en tout cas, nous avons invitées Sénégalais, nous avons fait un projet pour lesquels qu'on puisse faire. surtout qu'on puisse travailler dans la filiale, qu'il y ait des logements sociaux, logements accessibles, et qu'il y ait des commercialisations qui permettent à l'ONAS. L'investissement qu'on puisse faire, c'est qu'il puisse garantir l'emploi. qu'on puisse travailler dans la filiale. Nous sommes tous ici, comme le directeur général de la l'ONAS, M. Baldé, et tout le secrétaire général, Mme Bagedi, chef de projet. Et nous sommes ici, au chantier de résidence Marie-Claire. C'est un chantier qui est important, que la société Semarvisa a fait un partenariat avec la société L'ONAS. Ici, c'est un chantier qui est un chantier qui est résidentiel de l'Otolok, 33 villas et standing, et deux immeubles de R-Plus-8 qui ont 64 appartements. Le projet est de faire ici ce que je veux dire au chef de l'État, qui est de faire ici ce que j'ai du temps. Le projet est de faire ici ce que j'ai fait. Ce qui est d'Otolok, c'est de faire ici ce que je veux dire. L'Otolok a fait ici ce que j'ai fait. Ce qui a été fait de 9,7 milliards. 9,7 milliards a été eu. La société Semarvisa a eu ce que j'ai fait. C'est l'assiette foncière que tu sais. C'est le cas de l'assiette foncière. Notre partenaire de Dolonaz a été en apport financier. Nous avons fait un travail pour pouvoir faire le projet. Et nous avons pensé que si on sautait, c'est le cas de l'assiette foncière. Nous avons fait quelque chose d'ambecté, car les enfants de Sénégal, si une société sénégalaise est en train de travailler, nous avons fait un travail de santé et de Dieu. Donc, DG et l'équipe de l'assiette. Vous avez fait le travail de l'assiette, et l'estimation de faire le projet de l'assiette. Dans la première phase, on a déjà fait le bornage de l'assiette. On a commencé à voir, mais le gros ouvrier, on a augmenté 30%. Maintenant, fondation, élevation. Présentement, nous sommes en période de la première planchère. En tout cas, nous avons fait le travail. Au maximum de 6 mois, les grosses oeuvres et les finitions, nous devons apparaître. Et l'essimation du projet, comme je l'ai dit, est au coût de 9,7 milliards de francs. Donc, 30% est ce qu'on a exécuté. Là, incha'Allah, dès lundi, on a exécuté 30%, 60%. Et comme nous l'avons dit, nous devons aller à l'école. dans le DIRU, à l'école de l'école. Et l'école de l'école de l'école. Et l'école de l'école, on a fait l'école de l'école. Incha'Allah. … ... Sous-titrage ST' 501